Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite ouverture de display de booster Heroclix Tortue Ninja. Donc j'ai deux boîtes, je vais déjà en ouvrir une et puis je verrai, je ferai une seconde vidéo pour ouvrir la deuxième boîte. Donc les petites figurines Heroclix, je vais vous en faire voir quelques-unes. Voilà donc c'est des petites figurines, donc là c'est KZ Jones. Vous avez un système de caractéristiques sur les socles, donc c'est assez bien foutu. Là vous avez la position 1, je ne sais pas si vous le voyez, et dès que le personnage se prend un dégât, ses valeurs changent. Vous avez la valeur de déplacement, vous avez la valeur de combat, le bouclier, le nombre de dégâts infligés, la portée, la rareté, l'extension, le nombre de points, enfin voilà ça c'est bien fichu. Vous avez en surbrillance des valeurs des petites couleurs, et les couleurs correspondent à des capacités. Donc vous avez tout un tas de pouvoirs différents, vous avez un petit dépliant avec toutes les capacités bien détaillées. Vous n'avez pas besoin de tout mémoriser. Moi je viens juste de m'y mettre, enfin m'y mettre c'est un bien grand mot, je me suis pris quelques figurines. Je n'ai pas encore fini de lire les règles, et c'est vrai que de tout se souvenir des capacités au début c'est pas évident. Vous avez des capacités destinées aux mouvements, d'autres au combat, d'autres à la défense, vous avez d'autres pouvoirs que vous pouvez activer. Donc voilà, donc ça c'est KZ Jones, je vais vous faire voir. Donc voilà je me suis pris déjà pas mal de petits booster, vous avez les figurines du clan des foot, vous avez Splinter, hop hop, vous avez le petit Metalhead, c'est l'ami des tortues ninja, vous avez les petits ennemis, les petits Mousers, voilà vous avez plein de clans des foot différents avec différentes armes. Vous avez bien évidemment toutes les tortues, donc ça c'est les tortues du starter, hop je vais pas tout vous faire voir, vous avez les tortues communes des boosters, c'est les versions comics, donc elles ont toutes le bandou rouge, elles sont vraiment super cool, je trouve. J'ai aussi une autre petite boîte comme ça de l'autre côté avec, j'ai Krangle, le grand méchant avec le petit monstre dans le bide, je sais plus quoi encore. Donc là moi ce que je recherche, donc j'espère que je vais tomber dessus, ça va être Aprilonil, ça va être Shredder, Baxter, l'homme mouche, et puis je sais plus, je crois que j'en avais une ou deux autres que je recherchais, donc écoutez on verra bien. Donc un display ça se présente sous cette forme, vous avez un petit couvercle et puis vous piochez les boosters comme ça à l'intérieur. Donc, j'aime bien ce petit bruit, alors petite caméra, est-ce que tu veux faire ta mise au point, sinon ça va pas être pratique. Donc voilà un booster, comment ça se présente, vous avez le petit emballage avec les infos de l'extension. C'est bête, mais j'adore les boosters, j'adore les jeux à collectionner, je trouve ça super cool. Donc voilà, et ben écoutez, c'est parti. Hop, ce qu'il y a de bien appréciable, c'est que ça s'ouvre hyper facilement. Alors, alors celle-ci, je l'avais déjà, c'est Renette Taillet, c'est une figurine rare, qui est assez jolie la figurine. Alors je l'avais déjà, je sais pas, donc ça c'est la carte avec tous les pouvoirs de la figurine. Cette figurine-là, je sais pas si je vais la garder parce que, bah écoutez, elle sort d'où celle-ci ? Elle sort des comics de 2011. Et moi je suis plus fana de la série qu'on a eu 89 de mémoire. Donc voilà, celle-ci j'ai pas de d'amour et d'affinité en particulier avec ce personnage que je ne connaissais pas. Donc je sais pas si je vais la garder. Bref, hop, on continue, j'espère vraiment, vraiment, vraiment tomber sur ce que je recherche. Un petit Raphaël. Bon, bah écoutez, c'est des communes. Ça va me permettre de récupérer des figurines pour la vente de figurines à l'unité. Car je vends des figurines et repliques à l'unité. Enfin, en tout cas, au moins cette série-là. Et on verra sur les, sur les prochaines. le petit Donatello. Hop. Monster X qui est très, très, très jolie. Je l'avais déjà. Un petit peu pareil que que Renette. Je sais pas si je vais la garder. Elle sort cette figurine des comics de 88. Pareil, je ne connaissais pas. Je connais toujours pas d'ailleurs les comics. Bon, bah écoutez, en tout cas, elle est très, très jolie. Donc je vais... maintenant que je l'ai en double. Bon, je vais peut-être la garder. Allez, s'il vous plaît, Shredder. Splinter. Ok. Très, très jolie figurine. Donc tout ça, vous les retrouverez en vente à l'unité sur le site. Hop. Le Nobody. Donc c'est un espèce de Spider-Man allié des Tortues Ninja qui fait partie des services de police. Et il sort des comics de 84. Pareil, je ne connaissais pas. C'est une très, très vieille licence en tant que ninja. Enfin, vous connaissez. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on utilise de beau ? Un petit Foot Soldier. Donc ça, c'est plutôt cool de les avoir en double. Parce que je vais me faire une grosse armée, une grosse armée, pardon, de soldats du clan du foot. Et puis ça peut... voilà, j'ai un jeu de plateau Dragon Tides avec la mafia chinoise. La base, la triade, etc. Et ce genre de figurine, ça peut servir sur ce type de jeu de plateau. Donc c'est vraiment pas perdu. Attention. Bon, oh, Michelangelo. Pour l'instant, rien de nouveau. Rien de bien intéressant. Kazé Jones qui est toujours aussi magnifique. Mais on l'avait déjà. C'est pas grave. Donc pour l'instant, on a eu deux rares, si je ne me trompe pas. On a eu Monsterex et Renette. Ah non, une no body, je crois que c'est une rare aussi. Non, c'est une une copie. Attention. Alpha One. Alors ça, je crois que c'est... Ouais, c'est une rare. J'ai encore du mal avec le code puller d'Herofix. Attention. Toc, 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 toc. Ah, booster récalcitrant. Je pense qu'il va y avoir du lourd. Ah bah non. Foot Soldier avec son katana. Elles sont vraiment super jolies. C'est des figurines pré-peintes. Alors c'est sûr que ça ne vaut pas les figurines Games Workshop, ce genre de truc, évidemment. Même les zombicides et tout. Mais je trouve que pour du pré-peint, vu le prix que ça coûte, c'est vraiment cool. Si vous êtes comme moi, pas du tout, du tout, du tout manuel au niveau montage, collage, peinture, etc. Bah ça permet de profiter quand même de super figurines et d'être tout de suite dans l'ambiance. Alors, ah, Leatherhead, le gros lézard. Ça, je l'avais aussi et c'est plutôt cool. Et puis, il y a des figurines très, très rares, des chaises rares. Donc c'est dans cette série-là, il y a des tortues ninja toutes blanches. Donc c'est des tortues hyper, 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 hyper rares. Alors si on tombe dessus, alors moi, personne ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de les collectionner ni de les jouer. Mais ça fait toujours plaisir. Attention. Eh ben non. Alors je vais pousser un petit peu les paquets qui prennent de la place. Hop. Oh cool. Je le voulais. Ça, j'avais oublié. Mouser Swarm. Yes, 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 yes. Super. Alors ça, c'est cool. Voilà. Je les voulais, celles-ci. Génial. Eh ben voilà. Hop. Oh là là, je crois que j'ai bientôt fini la boîte. Non, ça va. Attention. Bon. Raphaël. Donatello, je veux dire. On avait. Alors. Attention. Celui-là, je sens qu'il est gagnant. Allez là, s'il vous plaît, un gros truc. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Le foot soldier d'Unshaku. Ceci dit, j'aurais été content de les ouvrir si je ne les avais pas. Mais là, bon, je les ai déjà. Donc, je recherche plutôt des trucs que je n'ai pas. Allez, un petit Shredder. Allez, Shredder. Ah non. Celui-là, je l'avais déjà. Mais c'est super cool. Très belle figurine. Donc, c'est un vilain qui est issu des comics de 88. Celui-ci, je l'ai gardé parce que c'est une tortue méchante. Donc, plutôt cool. Allez. Shredder, Shredder, Shredder ou April. Oh, mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. C'est pas bon du tout, ça. Pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Allez. Shredder ou April. Oh, métaled. C'est vachement dur de choper les ultras et tout. C'est quand même pas évident du tout. Allez. Celui-là, on l'a pas. Monsieur, on l'a. Mais cool. Parce que ça, il m'en fallait en plein d'exemplaires. Oh là là. On arrive. Bientôt à la fin. Il ne me reste que 4 boosters. En comptant celui-là. Ça sent le roussi. Oh oui. Ah ben voilà. Je l'avais oublié celui-là. Voilà. Le roi des rats. Alors ça, c'est super. J'avais oublié de vous l'annoncer, mais je la voulais. Oh la vache. Alors ça, c'est cool. Oui. Oui, 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 oui. Ah ah ah. Alors là, je suis super content. Je crois que c'est une ultra rare celle-ci. Bon alors, a priori, ça veut dire qu'on n'aura pas Shredder. Mais on peut peut-être encore tomber sur April. Enfin, je crois que Shredder est une ultra rare. Je ne connais pas bien Heroclix au niveau répartition dans les boîtes. Je ne sais pas combien on peut espérer avoir de rare, d'ultra, machin. Mais je pense qu'une ultra, c'est une par boîte. Donc là, a priori, je n'aurais rien d'autre. Hop. Bon, celui-là, effectivement. Plus que deux boosters, deux petits boosters, deux petits boosters. Allez, 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 allez. Non, Leonardo, je suis en train de zapper un peu vite. Mais bon, je m'excuserai. Je suis emballé par l'effervescence de l'ouverture. Allez, dernier booster, April 2000. April 2000, April 2000, April 2000. Ouah ! Youhouhouhou ! Alors, je suis désolé. Voilà. Eh bien, excellent display. Une ultra et une chaise. C'est les fameuses figurines dont je vous parlais. Les ultra, 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 ultra rares. Donc ça, c'est un... Mais ça déboîte un truc de fou. Une figurine comme ça, ça vaut 60 dollars pour info. Donc c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement rare. Et bien, écoutez, sur ce, je suis tellement content que je vais ouvrir une deuxième boîte. Et vous aurez la vidéo, bah, juste après celle-là, par exemple. Merci beaucoup d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501